Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le onzième déjà épisode de mon let's play sur le jeu sport. Alors la dernière fois, on s'en souvient, je voulais faire une... Oula, catastrophe, oula ça commence bien. Bon bah il y a une catastrophe sur la planète mer. Capitaine, nous avons besoin de votre aide, des pirates venus d'ailleurs à peut-être la planète Artureux. Bon, ok. J'ai compris, en gros faut qu'on revienne chez nous, ça arrive de temps en temps. On nous attaque et il faut les défoncer. Je suis prêt. Déjà. Mais j'ai rien fait. Ils sont parés sans moi. Ah la vache. Oula pardon, je vais jamais y arriver d'ici. Bon bah j'ai besoin de rien faire, ça s'est fait tout seul. Pourquoi pas. D'habitude il faut leur taper dessus, les faire fuir au moins. Bah là non, pas besoin. Tranquille. Donc alors, la dernière fois je voulais essayer de conquérir cette maîte là. Ah non, c'était dans ce système là. Sauf qu'il y avait déjà des membres de... Enfin, une espèce en mode tribu. Donc il faut que je m'en débarrasse si je veux pouvoir implanter une colonie dans ce système. Sinon il peut monter aux... Aux deux niveaux supérieurs et ainsi gagner. Voilà. Bon, ça va assez vite. Ça bouffe pas mal d'énergie. Mais ça va assez vite. On a là aussi. Hop. Ici aussi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on a d'autres ? Non. Là j'ai l'impression que c'est des vidages les points de piste. Alors, il y en a là. Hop. Là ici. Et une fois qu'on les aura tous enlevés, on pourra conquérir le système. Hop. Il en reste quelques-uns. Voilà. Ensuite, 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 ensuite. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Je cherche. Peut-être que j'ai l'aide de la mini-carte, ça peut aider. Voilà. Il y en a un autre là. Un autre ici. Il y en a un ici. Il y en a un à sa droite. Bon. Il ne doit plus en rester beaucoup. Du coup, je crois qu'il en reste ici. Yes. Il en reste. Je crois qu'il ne reste que deux. Ça y est. Du coup, il n'y a plus d'espèces. Le système est libre. Voilà. Inoccupé. Ça y est. C'est repassé en mode animal. Et donc, on peut aller s'installer sur cette planète-là. Mais il va falloir aussi la terraformer. Et je pense que ça va être un de nos buts principaux de cet épisode. C'est-à-dire, terraformation de planète. Et hop, on l'installe. Ça y est. Ça s'installe automatiquement. Voilà. Bravo. Une nouvelle colonie. Ça se voit toujours pareil. C'est toujours aussi embêtant. Et en plus, ça ne produit rien pour l'instant. Donc, pour ça, il va falloir qu'on améliore nos colonies. Donc, il va falloir acheter des outils de terraformations. Oui, c'est un plaisir. Alors. Générateur d'asmosphère et générateur de sécheresse. Ça permet de baisser ou d'augmenter la température. Donc, on va regarder sur cette planète-là. On va commencer par celle-ci. Deux planètes. Qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Je viens sur celle-là. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va sur la planète. Ensuite, on quitte le mode carte. On passe dans le mode comme ça. Donc, on voit que la température de la planète, c'est qu'elle est trop chaude. Il faudra la baisser, donc prendre température moins pour se rapprocher du centre. Et ensuite, il va falloir qu'on monte un petit peu vers le haut pour atteindre au moins le cercle T1. Et ainsi, il va falloir mettre des plantouilles qu'on va aller chercher, je pense. Comme ça, on sera prêt. Mais il va falloir aussi que je débloque des éléments à acheter qui permettent de rehausser l'atmosphère. Au lieu de... Il faut une atmosphère un peu plus dense. Elle n'est pas assez dense. Parce qu'on le voit ici, par exemple, sur cette planète, c'est pile au centre. L'atmosphère est assez dense. Tandis que sur l'autre planète, il n'y a pas assez d'atmosphère. Alors, bon, on va prendre des plantes. Donc, il faut au moins un échantillon de chaque. Une petite, une moyenne et une grande. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, niveau animaux. Bon, j'ai pris un peu trop de plantouilles, là. Voilà, on place des trucs. Donc, j'ai un carnivore. Il faudrait que je chope un herbivore aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des herbivores dans le coin ? Alors, là, j'ai des quoi ? J'ai un autre carnivore. Ça ne me sert à rien, il me faudrait un deuxième herbivore. On va le rendre. Voilà. Donc. Alors, un deuxième herbivore. Là, on voit des pistes qui récoltent. Un deuxième herbivore. N'importe lequel ferait l'affaire, en fait. Il n'y a pas l'air de les repérer. Ça m'embête, ça. C'est quoi, ça ? Bon, c'est un carnivore. C'est un herbivore. Bon, ça y est. Bon, donc on a tout pour s'occuper d'une planète. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour stabiliser l'atmosphère. Par contre, il manque des éléments... Ouh, ils s'agrandissent aussi. Il nous manque des éléments pour nous agrandir... Enfin, pour augmenter la densité de l'atmosphère. Et en plus de ça, il manque du fric. Alors, vous n'auriez pas une mission à me filer. Là, il faudra que je me ravitaille aussi. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Mission. Les pierres génétiques ont modifié la danine animale de la planète Val-Vell. Il en menace aussi les autres animaux et même les hommes. Pouvez-vous nous aider ? Oui. Allez, hop, on y va. Donc, il me file la destination. Donc, c'est ce système-là. Enfin, une planète de ce système-là. Je vais d'abord passer par chez moi. Histoire de me ravitailler gratuitement. Parce que là, ça va coûter bonbon, je pense. Hop, on ravitaille. Et c'est ce système-là, la planète Val-Vell. Piste rouge, c'est pas très intéressant. Alors, il va falloir éliminer 5 individus spéciaux. Ils sont marqués d'une tâche. Alors. Ah, on envoie une là-bas de tâche. C'est celui-là. Alors, il y en aura un par là aussi. Il y en a même deux, eh bien. Bon. Ça, c'est fait. Voilà. On s'en est occupé tranquillement. On va pouvoir rentrer et gagner nos pépettes. Ah, zut, ça passe pas ici. Il faudrait qu'on soit allié juste pour pouvoir... Pour pouvoir faire un lien économique. Donc, j'ai 20 000. Donc là, il n'y a plus de mission disponible. Donc, je suis presque allié avec eux. Missionnaire 2, vous avez accompli 10 missions. Plus de météores. Capacité énergétique. Pas de réparation. Feu d'artifice. Tempête glaciale. On passe à un niveau. De base, nous sommes devenus un contre-amiral. On peut accueillir un vaisseau supplémentaire. C'est le même principe que la meute en phase créature. Donc, on va aller se renseigner ailleurs dans leur empire. Histoire de pouvoir choper des missions. Empire qui argule. Voilà. Tiens, je vais regarder combien... Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. 44 000 d'un coup. Boum. Alors là, on a reçu la tempête glaciale et la pluie de météores. En fait, ça chauffe ou ça diminue la... La température, c'est exactement le même principe que ça. Ah non, pardon. Ça, c'est baisser et relever l'atmosphère. Donc, c'est ça l'atmosphère. Je vous dis n'importe quoi, tu l'as vu. Donc, on va en prendre un de ça. Et on va en prendre un deuxième de ça. Voilà. Oh, pardon, c'est pas ça. Et on va essayer de s'occuper de la planète. Donc, c'est celle-ci, si je me souviens bien. Il faut qu'on en relève l'atmosphère et la température. En espérant que ça va suffire. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est du... C'est pas du... Déjà, c'est pas instantané. En plus, ça, c'est sur la durée et j'ai pas pris les outils les plus puissants. C'est un peu de... C'est de la logique, en fait. Vous voyez, là, je vais y relever la température. Oui. En plus, je prends des dégâts à cause des geysers. La planète se colore. Est-ce qu'elle va se colorer suffisamment pour arriver au niveau de l'anneau ? Hop. Là, on met le générateur d'atmosphère. Oh non ! Quel crétin ! Quel crétin des alpages ! J'ai mis l'augmentation de la température et de l'atmosphère. J'ai pris une augmentation de température. Il va falloir qu'on retrouve, chercher, jamais en dessous. C'est débile. Là, vous voyez, la lave qui monte. Ben alors ? Ben alors ? T'as du mal ? Ben, il y avait du mal. Donc, vous voyez, là, la lave, elle est apparue. J'ai empiré la situation. Tu vois ? Depuis quand il y a quelque chose ici ? Non, c'est pas celle-là de la planète que je veux. La planète gazeuse, on peut pas y aller. Ça veut dire que tout l'être des pirates. Même pas. Ah, il y a quelque chose de spécial ici. Une empreinte scanner unique. Elle ne ressemble à rien de connu. Et je crois que je sais ce que c'est. Il s'agit d'un outil de peinture. C'est pour la coloration des planètes. Enfin, c'est un outil de terrasculture, plutôt. Parce que c'est pas que de la coloration. Alors. Récupérer. Voilà, donc on a obtenu un outil de coloration de l'atmosphère. Voilà, ça colore l'atmosphère en rose. Génial, hein ? C'est génial. Et je me suis complètement planté. C'est fort dommage. Donc, il va me falloir des missions supplémentaires. On va aller en réclamer chez eux. Ah bah tiens, je suis copain avec eux. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, une alliance. Les sacs sont bien vus et appréciés de s'empire. Entrer en communisation et utiliser votre adam diplomate pour proposer une alliance. C'est exactement ce que je voulais faire, mon gars. Tu dis dans mes pensées. Tiens, j'ai capacité énergétique moyenne. Ça, il va falloir que je chope aussi. Euh... Une alliance te profiterait. Voilà. Il y a autre chose que j'aimerais parler. Donc, vous voyez, j'ai un allié. Je suis maintenant allié avec cette... Ici. Voilà, je l'ai pris une quête. Je ne la lis pas trop parce qu'on est temps que c'est un peu toujours la même chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un axe ? Oui, on a pu l'ouvrir. Vous voyez. Donc là, j'ai obtenu une badge diplomatie 1. Et en plus de ça, vous voyez, maintenant, c'est ces systèmes-là qui sont un copain avec moi. Et en plus de ça, j'ai fait un axe commercial. La barre va se remplir. Ça va mettre du temps. Ça va mettre 4 ou 5 épisodes minimum. Mais ça va se remplir et je vais pouvoir racheter le système car il sera en crise économique. Ensuite, moi, il faut que je trouve... Oula, j'ai un temps imparti pour trouver la planète Valvel dans le cerf ébottible. On y vient de la planète Valvel. Elle est là. Et qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse ? Tout juste, j'ai vu un Thomas Soucoupe qui est pété. Ah oui, il est mon allié. Ils ont exactement la même soucoupe que moi, d'ailleurs. Donc, il faut que je fasse quoi ? Trouver des enchantillons de quoi ? Ça bug un peu. Un échantillon de toutes les formes de vie de cette planète. Mais je n'aurai jamais la place. Oh, ça me saoule. Il va falloir que je vire des trucs. Il me faut 4 cases. Bon, bon. Vous savez quoi ? On va supprimer ces créatures. Hop. Donc, toutes les formes de vie de cette planète. Donc, ça veut dire toutes les plantes. Donc, on voit là déjà une. La deuxième. Ensuite, il me faut les petites plantes. Alors, il y en aurait par là. La troisième. Et il me faut aussi des herbivores. Dont un morceau ici. Et bien, c'est parti. On rentre. Ça me fera 20 000 de sous. C'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on rentre. Du coup, la dernière formation, ça sera pour l'épisode prochain. Voilà. Qu'est-ce que je peux ? Je ne peux rien acheter. Alors, je me replace un peu sur la chaise. Désolé. Et bien, je suppose qu'il va falloir qu'on aille chercher dans un autre système. Genre, par exemple, celui-ci. Ah, tiens, il y a quelque chose sur cette planète. Mais le problème, c'est qu'elle est occupée. Alors, mission. Ok, je crois qu'ils m'ont demandé de chercher une plante. Nos méfions, on en a reconnu. Je suis à quatre seulement. Procurez-vous une plante de mes cerises sur Buffel ? Buffel qui est où ? Planète de Mélésisme. Ok. Donc, planète système Mélésisme. Planète Buffel. Ah bah, c'est dans ce système-là. C'est sur cette planète. Donc, il faut que j'aille chercher quoi ? Une plante spéciale, j'ai l'impression. Je crois qu'il s'agit de celle-ci. Non, il ne s'agit pas de celle-ci. Hein ? Ouh là là. Ah, c'est l'Empire Grox qui attaque. Ça, c'est l'Empire Grox. Ils sont extrêmement puissants. Vous voyez le vaisseau avec 2000 PV ? Voilà. Je me suis fait défoncer, exactement ce que je ne voulais pas. En plus, mes alliés sont rentrés chez moi. C'est quoi ce bordel ? Je veux juste récupérer un truc, moi. C'est ça qu'il me faut. Oui, c'est ça. Je me tire. Oh là là. Vous voyez, ils se font attaquer. Des soucoupes alliées non défendues. Ouais, c'est pour ça que je ne prends pas du tout les alliés, en fait, de base. C'est que même les soucoupes alliées, si elles se font détruire, eh ben... Eh ben, ils meurent. C'est-à-dire qu'après, ils sont plus contents avec moi. Ok, donc là, ça va un peu mieux. Je me suis redevenu un peu plus copain. Je suis à 19 seulement, et surtout, je n'ose pas trop leur piquer leur truc, parce que sinon, ça va faire vraiment baisser l'amitié qu'ils ont pour moi. Sachant qu'elle n'est pas déjà énorme, enfin déjà pas très grosse. Je préfère essayer de continuer de l'augmenter. Parce qu'au début, ce n'est vraiment pas indiqué de se trouver des ennemis. Allez, on va chercher, trouver l'objet rare. Boule de neige ? Tu es sérieux, là ? Boule de neige. Où est-ce que ça peut bien être ? Et tu as deux, trois parsecs de l'étoile rouge. Non, la planète. Buffle. Oh non, il faut que je retourne sur Buffle. Sérieux, je ne vais pas leur piquer des trucs à eux non plus. J'espère que ça ne compte pas comme un vol, parce qu'ils n'aiment pas qu'on vole leurs objets. En plus, il y a un temps à partie. Alors, où est-ce qu'il est cette année d'objets ? Il est quelque part par là. C'est ça, la boule de neige ? Ah bah oui, boule de neige. Énorme. Énorme, énorme. Allez, on rentre. Boyakasa. Et bah non. J'aimerais bien acheter le nouveau moteur, là, s'il vous plaît. J'aimerais bien l'avoir, histoire d'avoir un plus gros rayon d'action. Donc là, je suis devenu un peu plus copain avec eux, quand même. Coursier 1. Tiens. Un nouvel truc. Moteur intercellaire 2. Ah bah voilà. Un nouveau moteur. Indispensable, ça. Je vais en avoir d'ailleurs besoin. Énergie faible. Oui, bah je vais ravitailler. C'est exactement ce que je cherchais. Hop, on ravitaille. Et on se répare. Alors, est-ce que je peux acheter quelque chose ? Ah, j'ai rien du tout pour acheter, quoi. J'ai fait le kiké. J'ai fait le kiké à acheter comme un idiot, là. Tiens, il y a un autre empire, là. Vous accédez à un point intéressant de notre évolution spirituelle. Ah ah. Oh, un autre empire. Nous vous saluons, étrangers, au nom de la lumière. Gros bordel en perspective. Deux nouveaux empires qui se dévoilent. C'est toujours un peu la galère. Donc en plus, il y a des pistes violettes ici. Oh, la gueule qu'ils ont. Putain, la vache. Donc ils sont un petit peu amicals avec moi, pas trop. Ils sont à 27. Vous êtes présentés, nous pensons pareil. D'accord. Donc ça doit être des chamanes, alors. Ça doit être des chamanes. Sachant que leur deuxième planète est hors de ma portée. Génial. Fortement utile. Cette planète non plus, je ne peux pas y accéder. Ah, bah tiens, voyageurs réguliers. Ça fait 20 minutes. Ah, ça fait 20 minutes. Ah, dis donc. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Eh, transmission en provenance d'Empire Weeble. C'est où ? Quoi ? Empire Weeble. Oh, la vache. Donc on va dire une nouvelle pyramide pour générer de la puissance physique. Vous nous aiderez à la hauteur de 20 000 dollars. Si vous ne versez pas de cette somme, nous bâtirons de parmi de son menton. Eh, va te faire foutre ? Fique pas mon fric. Oui, oui, tu peux être pas content. Je m'en fous, j'ai des alliés. D'ailleurs, ils sont encore agrandis. Bon, là, c'est l'occasion pour moi d'arrêter cet épisode. Je suis désolé d'avoir foré la terra-information comme un duo. Je suis désolé. Et le prochain épisode, on va essayer de gagner encore des sous. On va dans quelques missions. On explora un petit peu pour pouvoir avoir un meilleur moteur, une nouvelle planète, plein de trucs. Allez, à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501